... Coucou à toutes et coucou à tous, me revoici pour un tag. J'ai été taguée par Viviane Makeup de la chaîne Tichou. Est-ce qu'on doit encore dire Tichou ou Viviane Makeup ? Je ne sais plus, mais c'est la même personne. Tichou, Viviane Makeup, c'est la même personne. Donc elle m'a taguée dans le tag Être YouTubeuse. Donc c'est un tag très intéressant où je vais peut-être encore me faire incendier, mais je vais être directe et franche et aussi rapide. Donc voilà. Donc la première question est qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir une chaîne YouTube ? Alors il faut savoir que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, voire pas du tout de vidéos francophones dédiées aux cheveux naturels. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. et aussi parce que ça permettait de mettre en vidéo les explications que je donnais à l'époque de mon blog sur Skyrock. Par exemple, quand je parlais des beurres faits maison, des crèmes faits maison, les gens ne comprenaient pas forcément ce que ça voulait dire. Et ma première vidéo, justement, c'était une façon pour moi de vous montrer comment je faisais mes produits maison. Deuxième question. Avais-tu des appréhensions avant de pousser ta première vidéo ? As-tu hésité ? Non. Parce qu'à cette époque-là, il y a 5 ans, parce que ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ce n'était pas le même délire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout l'aspect négatif, toute la pression, toute la concurrence que certains se mettent, il n'y avait pas ça à l'époque. Il n'y avait pas tout cette espèce de... Ce n'est pas tout un négatif, YouTube, mais tout cet aspect négatif était pratiquement, à mon sens, à cette époque-là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti négatif. C'était vraiment positif. C'était du partage. On pouvait faire nos vidéos avec nos webcams sans qu'il n'y ait aucun problème, que la vidéo ne soit pas de bonne qualité. C'était vraiment... À l'époque, c'était vraiment du partage. Et il n'y avait pas vraiment, à mon sens, d'appréhension de faire des vidéos sur YouTube à cette époque-là. En tout cas, il y a 5 ans. Maintenant, c'est une autre histoire. Voilà ce que j'en pense. Troisième question. Que penses-tu de tes premières vidéos, positif ou négatif ? Positif. Positif. Non, je n'ai aucun avis négatif que du positif. Ça a été la porte d'entrée à plein de belles choses. Donc, non. C'est que du bonheur. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube comptes-tu arrêter un jour ? Ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube et est-ce que je compte un jour m'arrêter ? Mais bien sûr. Question 5. T'es-tu arrivé de refilmer plusieurs fois ? De refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons ? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé ? Oui, ça m'est déjà arrivé de refilmer une vidéo parce que ça n'allait pas... Oui, ça m'est déjà arrivé mais généralement, vu qu'en ce moment, je n'ai plus le temps et que ça me gonfle, quand la vidéo n'est pas jolie et tout, maintenant, pratiquement, je l'efface. Je l'efface. Je ne la refais plus parce que ça prend du temps de filmer et de monter. Non, finalement, à la fin de la vidéo, je la supprime. Avant, je le faisais mais je ne le fais plus maintenant. Honnêtement, non. Je ne le fais plus mais je le faisais. T'arrives-tu de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs ou bafouillages ? Non. En vérité, je regarde une fois mes vidéos, une deuxième fois ma vidéo pour m'assurer que le montage est bien fait mais une fois qu'elles sont postées sur YouTube, non, je ne regarde pas de nouveau mes vidéos sauf si quelqu'un me fait une remarque à telle minute, telle minute, telle minute. Oui, je vais la regarder de nouveau la vidéo mais non, je ne regarde pas mes vidéos une fois qu'elles sont postées. Non, non, non. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo ? J'utilise Windows, Movie Media, OK ? J'aurais bien voulu avoir iMovie ou Final Cut Pro mais non, j'ai Windows donc je me contente de Windows Media, Windows Player Media, Windows, je ne sais pas quoi. Je me contente de ça. Combien de temps passes-tu en moyenne ? Alors, ça dépend des vidéos. Les vidéos de coiffure prennent beaucoup plus de temps et ça dépend de quel type de vidéos de coiffure. Si c'est une vidéo de coiffure comme celle-ci, ça me prend une heure mais quand c'est avec des tresses, machin, des voies de coiffure élaborées, ça peut me prendre 4 à 5 heures parce que quand je fais ce style de coiffure, je filme one shot. donc si la coiffure dure 3 heures, je filme 3 heures et c'est 3 heures que je dois condenser en 10 minutes. Donc oui, ça prend du temps. Ensuite, quel genre de vidéos préfères-tu filmer de coiffure ? Comment t'habites-tu en général en bas quand tu portes tes vidéos pyjamas, shorts, pantalon, jeans, culottes, soyons fous, rien ? Non. Ah si ! Ça m'est déjà arrivé mais je ne fais plus ça. Quand je fais des tests de produits, comme je suis sous la douche et tout le tralala, ça peut arriver que je sois nue en dessous mais j'ai une serviette et j'ai ma... Comment on appelle ça encore ? J'ai une serviette et j'ai... Ah ! Le mot m'échappe. Le truc, l'espèce de robe... Ah merde ! Mais le mot m'échappe. Soit je suis en serviette ou soit j'ai quelque chose par-dessus ou soit... Maintenant, je mets un t-shirt. Je mets un t-shirt et je mets un pantalon parce que j'ai peur qu'on voit un truc pas très catholique quand je sors de sous la douche donc je me rabille. Je suis trempée et tout ce que vous voulez mais je me rabille. Ensuite... As-tu déjà eu des commentaires négatifs ? Boy ! Eh oui ! Si oui, as-tu répondu ou effacé ? Soit je réponds... Ça dépend comment j'interprète le commentaire parce que c'est très difficile avec Internet de connaître les intentions de la personne qui met un commentaire négatif. quand j'interprète ça de manière constructive je réponds poliment mais si je vois c'est de la pure méchanceté gratuite j'efface et je bloque la personne. Je n'ai pas le temps pour ça. Just saying. Je n'ai pas le temps pour ça donc j'efface et je bloque parce que ça ne sert à rien de mettre son énergie pour une personne qui n'en vaut pas la peine et surtout une personne qui a besoin d'avoir de l'attention et je n'ai pas le temps. L'attention elle est sur moi sur mes amis et sur ma famille. That's it. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube ? Si oui, dis-nous ce qui... Si oui, dis-nous qui si tu le souhaites. Ok. Oui, j'ai fait de belles rencontres. Alors, il faut savoir avant YouTube j'étais blogueuse. Donc, j'ai d'abord fait des belles rencontres avec certaines blogueuses. D'abord, ça a été des blogueuses que j'ai rencontré et certaines de ces blogueuses sont devenues mes amies. Donc, pour les anciennes naturelles il y avait le blog Crépu et Rebelle qui n'est plus mise à jour depuis maintenant un moment et la propriétaire de ce blog est une amie à moi. Ensuite, les rencontres sur YouTube. Les premières YouTubeuses que j'ai rencontrées ce sont des YouTubeuses canadiennes c'est Enchantrace84 et Nel de la chaîne Racine Crépue qui sont des YouTubeuses dont j'ai souvent des contacts personnels. Ensuite, les YouTubeuses françaises, les premières YouTubeuses françaises que j'ai rencontrées sont Marina et Mlle Sapote. Une belle rencontre. J'étais vraiment super contente de les avoir rencontrées. En plus, j'étais venue en France en Katimini et de manière rapide c'était pour des papiers administratifs. J'ai rencontré Viviane Makeup Tichou il y a quelques années de manière furtive. Je m'en rappellerai toujours parce qu'elle et moi on se fréquentait comme on dit en québécois sur le forum Cheveux et Ben et on s'est rencontrées furtivement sur la ligne 3 Métro République où aucune de nous deux n'a osé arrêter l'autre. On s'est jusqu'en tenté de sourire. Et maintenant quand je vois les années plus tard je regrette de ne pas t'avoir arrêté ce jour-là. Mais ça a été court mais le sourire il est resté. Il est vraiment resté. Ensuite cette année j'ai pu rencontrer enfin après 7 ans Mimou j'ai rencontré la belle et talentueuse Sephora J'ai rencontré Ursula de la chaîne Beautiful Naturel J'ai rencontré une blogueuse de In The Air J'ai rencontré la blogueuse et la talentueuse l'artiste qui peint Qui d'autre j'ai pu rencontrer ? J'espère que je n'oublie personne Au Canada j'ai pu rencontrer la youtubeuse Judith Qui d'autre j'ai pu rencontrer ? J'ai rencontré la youtubeuse Régine parce qu'il y a deux youtubeuses canadiennes qui portent le même seau d'eau Beautiful et Naturel Ouais Beautiful et Naturel Régine J'ai rencontré la youtubeuse canadienne Dulce et Marat Qui d'autre j'ai rencontré ? Qui d'autre j'ai rencontré ? Ah ! J'ai rencontré deux youtubeuses mais j'ai oublié leur nom De youtubeuses canadiennes donc j'ai oublié leur nom parce que je les ai croisés furtivement à des rencontres et à la conférence d'Angela Davis je ne me rappelle plus de leur nom parce que ça fait un moment qu'elles ne font plus de vidéos mais j'ai fait de très belles rencontres dans la vraie vie avec des youtubeuses et certaines youtubeuses et blogueuses sont devenues mes amis voilà As-tu déjà été déçue par des personnes sur youtube ? Si oui Du nous Qui si tu le souhaites ? Déçue Oui 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 J'ai été déçue J'ai beaucoup été déçue par les youtubeuses américaines Il n'y en a qu'une seule concrètement qui ne me déçoit pas parce que je la trouve originale et franchement c'est dommage qu'elle n'ait pas plus de succès c'est Pretty Damn Pulse O1 qui est ma youtubeuse favorite parce que c'est une coiffeuse elle fait des coiffures extraordinaires et c'est tellement modèle sur youtube Beaucoup de youtubeuses américaines m'ont déçue Ouais Tyran916 SherryJ qui était 160 Day to Lose 2 qui est devenu maintenant SherryJ I Know Lee m'a beaucoup déçue Toutes ces histoires de sponsorisation de manque de d'honnêteté Ouais les youtubeuses qui sont devenues un peu trop sponsorisées m'ont énormément déçue voilà je n'ai pas de problème du fait que les youtubeuses reçoivent des produits gratuits c'est pas ça que je reproche et j'ai déjà fait une vidéo sur ça ce que je leur reproche c'est leur manque d'honnêteté et de faire des revues biazées voilà c'est ce que je leur reproche tout simplement ensuite es-tu satisfaite de ton nombre de vues et d'abonnés ça n'a aucune importance d'aujourd'hui avant j'étais très 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 portée sur le nombre d'abonnés et le nombre de vues mais maintenant ça n'a aucune importance franchement je ne dis pas ça pour être méchante ou quoi que ce soit le fait d'être en petit comité je ne vous mentirai pas donne permet la paix quand vous êtes trop populaire quand vous avez trop de vues c'est là où vous avez tous les les rageux et les rageurs qui viennent vous emmerder moi je suis quelqu'un qui aime la paix ma vie est tranquille je n'ai pas une vie à la shameless maya où je voyage je fais plein de choses blablabla non non j'ai une vie très très calme je suis limite une bonne soeur j'ai une vie extrêmement calme je n'aime pas le stress j'ai une santé je ne dirais pas fragile mais j'ai une santé qui est assez délicate mais j'aime le fait que voilà oui ma popularité est en déclin je vous le dis honnêtement je n'ai plus autant de vues qu'avant mais ça ne me dérange pas parce que je sais que les gens qui me regardent sont des gens tout simplement qui aiment ce que je fais et qui aiment ma simplicité et qui ne veulent pas de chichi donc non avant oui mais maintenant non parce que j'aime l'idée que maintenant je suis en petit comité et que les gens qui me regardent c'est le soleil le soleil est parti c'est pour ça que ça fait un truc bizarre donc non plus maintenant et puis il faut savoir que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui est le plus important c'est le nombre de vues parce que je pense avoir 5000 ou 4000 abonnés mais sur les 4000 5000 abonnés il n'y en a peut-être que 600 qui me regardent donc vous pouvez avoir 36000 abonnés mais ce sont des abonnés fantômes c'est des gens qui vous se sont abonnés et qui ont aimé ce que vous avez fait avant et puis qui se sont lassés et puis qui ne vous regardent plus donc je suis de l'ancienne école de Youtube c'est à dire que je suis arrivée sur Youtube pour le partage je ne suis pas venue ici pour devenir une célébrité pour devenir riche pour je ne sais pour non je ne suis pas venue pour ça je suis venue pour le partage parce que je fais partie de l'ancienne école de l'ancienne mentalité de personnes qui sont sur Youtube pour le partage oui je suis Youtube partenaire oui Youtube parfois me fait gagner un peu de sous mais il ne faut pas croire que vous allez gagner des millions ou quoi que ce soit il faudrait genre que j'ai 100 000 vues ou 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 10 000 vues pour pouvoir avoir je ne sais pas moi peut-être 300 500 dollars mais ce n'est pas le cas et ça ne tue pas et ça me va voilà donc non je ne suis plus aussi portée sur le nombre d'abonnés et de vues comme je dis j'aime le petit comité la petite comité alors dernière question t'as des Youtubers que tu souhaites voir faire ce tag euh n'importe qui je ne fais je ne nomme personne parce que j'ai peur d'oublier du monde il y a tellement du monde que j'aimerais voir faire ce tag mais j'ai peur d'oublier du monde et je ne veux pas faire de jalouse donc celles et ceux qui voudraient faire ce tag allez-y franchement allez-y foncez 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 voilà merci Viviane de m'avoir tagué pour ce superbe tag qui est fort intéressant et sur ces petits mots je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée tout dépend où vous vous trouvez bye bye et d'aloe vera et avec ça on pouvait facilement faire ses propres désolé désolé ok ça va être coupé